Bon alors qu'est-ce que c'est que tous ces objets ? Alors tous ces objets, eh bien Malika c'est bien sûr en commémoration pour le D-Day et on a amené un ensemble assez représentatif qui m'a été prêté par un futur musée, un projet de musée qui va bientôt ouvrir mais on en dira quelques mots tout à l'heure. C'est une avant-première. Et là un petit peu avant l'ouverture, eh bien j'ai eu la chance qu'on me prête des choses un petit peu particulières, des choses qui sont beaucoup collectionnées, c'est ce qu'on appelle bien sûr le domaine du militaria. Et le militaria, eh bien ce qui va un petit peu faire les valeurs, ça va être les différentes armées. Si on va être dans des choses françaises, on a un casque français devant Malika, on a bien sûr dans les mains... A quelle période ce casque français ? Alors ce casque français, il a été employé donc en 39-45, mais bien sûr plutôt au début de la guerre, mais c'était le casque plus connu pendant la guerre 14-18. Et bien sûr comme on a eu, on va dire, les petits problèmes bien connus, eh bien le casque après n'a pas été employé. Les français qui vont de nouveau intervenir dans les futures armées, ils seront soit équipés de casques anglais, soit équipés de casques américains, comme vous pouvez avoir... C'est le casque du jour le plus long. Le casque symbole du D-Day qui est bien conçu pour l'époque, puisqu'on avait deux casques. Regardez, regardez, démonstration, hop. On avait un sous-casque. Il y a une deuxième couche à l'intérieur. Et on avait le casque lourd, et qui aujourd'hui est encore finalement sur le principe en activité, donc dans les armées. On peut les mettre ou pas ? Ah oui, ça on peut... J'essaye parce que... On peut le mettre. Je crois que ce n'est pas ma taille. Je crois que ce n'est pas si mal que ça. On avait un réglage intérieur. Donc pour les casques, eh bien, aujourd'hui, c'est des choses quand même qui sont relativement très recherchées. Un casque français va être plus modéré. On va être sur des prix qui vont être 30 à 50 euros. Un casque anglais, ça va être un petit peu la même chose. Un bon casque américain, ça va être une centaine d'euros. Et par contre, un casque allemand qu'on peut avoir, qui est devant, sur le pan de chaud, qui est tout rouillé, quand ils sont complets, la différence dans les prix, c'est que si le casque est extrêmement complet avec ses marquages de régiment, ça va s'envoler à des centaines d'euros. Si par contre, il est complètement rouillé, une coque seule, ça va valoir quelques dizaines d'euros. Et puis, on aura des casques un petit peu surprenants, comme celui-ci. Ça, c'est un casque de tankiste américain. Et là, on va être sur des prix qui vont être relativement importants. Un casque comme ça, il est resté en parfait état. On avait des techniques pour les visières, pour bien sûr les écouteurs. Et ce type de casque va être de l'ordre de 400 à 500 euros. On peut avoir des choses beaucoup plus importantes. On va avoir par exemple ici le sac américain. Alors, ce n'est pas un sac qui se portait sur le dos, contrairement à celui qui est devant, qui s'appelle, entre guillemets, malheureusement, c'est le terme, la peau de vache, puisqu'il est recouvert. Ce qui est à vos pieds, là, c'était un sac. Et qui était par contre allemand. Et celui-ci est donc américain, mais c'était un sac qui se portait à la cuisse, avec la baïonnette du fusil Garand. Donc, des choses quand même, quand ils avaient 4 ou 5 sacs comme ça, il fallait que le soldat soit quand même un petit peu costaud. Alors, dans le matériel, on va avoir, comme on peut avoir devant nous, les vêtements de pluie. On a un grand pancho allemand qui s'appelait un zelban. Et c'était quand même recherché, puisque avec 3 panchos, on arrivait à faire une tente pour que le soldat puisse être finalement à l'abri. Et puis, on peut aussi trouver dans la collection des petits objets, puisque auprès de Marie, on a un billet qui est un billet français de 1944. Alors, contrairement à des petits sacs à dos qui vont être, comme j'ai pu vous le faire voir, aux alentours, pour les Allemands, 50 euros, pour les Américains, 100, 150 euros. Eh bien, on peut trouver des jolis documents à quelques euros près, où on pourra trouver également un coupe-papier de prisonniers. Il est daté 1942, mais on voit que même à des moments difficiles, on pouvait trouver des objets qui ont du charme. C'est un prisonnier qui a fait ça pendant la guerre. Et Laurence qui l'a ? Il y a un truc dedans. C'est quoi cette gourde ? Alors là, c'était la gourde américaine, et tout cet ensemble a été proposé et prêté par un collectionneur qui va ouvrir prochainement un musée à Condé-sur-Noireau, qui sera un musée à la fois du matériel militaire et également, petite surprise, qui est les scènes de la vie courante en 1940. Alors, on n'a pas encore les dates d'ouverture, mais ce collectionneur nous a donc donné tous ces objets, et je crois que ça sera finalement quelque chose de tout à fait surprenant à aller voir. Alors, dernière chose... Pour le 75e anniversaire, ce sera ouvert, vous pensez ? Je pense que... J'espère. Je pense que oui. Après, c'est toujours une question de sécurité et puis de procédure administrative. Mais il n'y a pas de raison pour le 75e anniversaire, je pense que ça sera bien ouvert. Vous lui direz qu'il y a un truc dans la gourde. Ça fait un bruit, je ne vois pas ce que c'est. On peut retrouver ce futur musée sur leur site YouTube qui est RomyXPapygardien. Et là, on voit finalement le créateur de ce musée avec toutes les choses qu'il a pu trouver et l'histoire, comment il les a retrouvées. RomyXPapygardien. D'accord. C'est un bon 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 plan. C'est un bon bon plan.